Bonjour les Meraki et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne Miro, la plateforme en ligne pour travailler en ligne, pour brainstormer, pour préparer ses réunions, pour animer des ateliers, bref, vraiment une plateforme tout en un. Donc dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer votre compte sur Miro et comment créer votre premier mind map pour brainstormer vos idées. Donc nous ne verrons pas ensemble toutes les fonctionnalités de Miro mais seulement la partie mind map et vous verrez quand vous aurez maîtrisé les mind maps, vous saurez utiliser Miro. Alors c'est parti, la première chose à faire c'est tout simplement aller sur le site de Miro. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur inscription gratuite pour créer votre compte. Donc ils vont vous demander votre nom, votre adresse mail ainsi qu'un mot de passe. Donc vous aurez juste à mettre votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe et vous pourrez faire démarrer maintenant. Vous avez aussi les options pour vous inscrire via d'autres plateformes, ce qui peut être aussi pratique et peut-être même un peu plus rapide. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez recevoir un mail pour vous demander de confirmer votre inscription sur Miro. Donc il faudra confirmer votre inscription et votre espace sera créé. Donc une fois que votre espace sera créé, vous allez arriver sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc vous voilà sur le tableau de bord. Souvent vous allez avoir des petits messages comme celui-ci qui vous indiquent en fait les nouveautés qu'il y a sur Miro. Donc vous pouvez juste fermer la croix. Donc ici c'est votre tableau de bord. La première fois que vous allez vous connecter, ici, au milieu, au niveau de tous les tableaux, vous n'aurez rien, d'accord ? Puisque ce sera tout vide. On vous rappelle qu'avec la version gratuite, vous avez le droit à trois tableaux, d'accord ? Que vous pouvez créer gratuitement. Donc pour commencer, c'est super. Donc pour créer votre premier tableau, il faudra tout simplement regarder ici. Vous avez plein de petites options. Et vous allez pouvoir faire New Board. Vous appuyez sur le plus. Vous allez pouvoir créer un tableau partagé qui sera disponible avec les différents membres de votre équipe. Donc si vous êtes toute seule dans Miro, c'est pas gênant. Vous pouvez passer cette étape-là. Et vous allez arriver ici, d'accord ? Sur la bibliothèque des templates des modèles de Miro. Donc il y en a énormément, énormément, d'accord ? Le plus simple, c'est de regarder les grosses catégories. Donc là, Meeting, Brainstorming, Agile Workflow, Mapping. Et de chercher un petit peu ce qui correspond à ce que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, on souhaite faire du Mind Mapping. Donc on peut aussi regarder dans la barre latérale, Etrier. Et on peut directement aller sur Mapping et Diagramme. Et ici, on voit que Miro nous propose plein de templates. Donc on voit des petits aperçus de ces fameux templates. Et nous, le premier qu'on veut utiliser, c'est le Mind Map. Donc on le choisit. On peut faire Preview pour avoir un aperçu. Pour voir si c'est bien le template qu'on veut utiliser ou pas. Et ensuite, on fait Utiliser. Hop ! Donc là, on va fermer tout ce qui est sur le côté-là. Donc là, vous voyez que Miro vous met sur cet espace de tableau blanc un template, un modèle de Mind Map pour pas que vous commenciez face à un écran vide. Donc là, vous avez votre petit Mind Map. Il faut savoir que l'écran de Miro peut sembler... Quand on arrive dessus, un peu chargé, même très chargé. Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de barres sur le côté, en bas, machin. Donc on peut vite être perdu. Ne vous inquiétez pas, quand vous vous connecterez pour la première fois, vous aurez un petit explicatif, un petit tutoriel qui vous dit un petit peu à quoi servent toutes ces choses. Mais on va regarder ça ensemble. Donc ici, c'est pour modifier en fait les paramètres de votre tableau. C'est notamment ici que vous allez pouvoir le nommer, mon premier Mind Map. D'accord ? Hop ! Pour enregistrer, vous cliquez juste hors du cadre et ça s'enregistre tout seul. Ce petit bouton-là, ça va être pour exporter votre tableau. Donc vous avez différentes options. Il faut savoir que ces deux premières options sont des options pour les plans payants. Sachez que si vous voulez, par exemple, en faire une image, vous pourrez tout simplement faire une capture d'écran de votre Mind Map. Ici, sur le côté, c'est plus tout ce qui est barre de contrôle. Donc là, c'est pour cacher en fait le petit curseur lorsque vous allez travailler à plusieurs sur ce tableau. Ici, vous allez pouvoir mettre des réactions. D'accord ? Ici, c'est votre profil. Ici, vous aurez un bouton pour partager votre design. Donc c'est assez important. Vous pouvez soit entrer des adresses mail pour partager directement votre design. Vous pouvez également partager des liens. C'est à vous de voir. Ici, on a une option qui est assez sympa. Vous allez pouvoir partager en fait votre design avec n'importe qui qui a le lien. Et vous pouvez mettre Can View. C'est-à-dire que votre tableau sera public. Et toutes les personnes qui auront le lien pourront seulement voir votre tableau. Ils ne pourront pas le toucher. Donc ça peut être assez sympa si vous voulez partager une info. Ensuite, vous avez les petites options ici de réglage. Vous avez accès à l'aide. Ici, c'est pour obtenir des notifications. Une petite barre de recherche. Très pratique puisque vous verrez quand vous aurez un très gros mindmap, mais que vous allez chercher un mot dans votre mindmap, vous pourrez utiliser cette fonction recherche. Et puis ici, on a eu un petit panel de notes sur lequel vous allez pouvoir mettre des to-do list, des pleins de notes en fait, que vous allez pouvoir prendre à propos de votre mindmap. Donc ça peut être assez pratique. Ici, c'est notre mindmap. En fait, c'est notre zone centrale. Vous voyez, si on se déplace comme ça, en fait tout ça, c'est notre tableau. Je peux même dézoomer, d'accord ? Ou je peux extrêmement zoomer. Donc ça, c'est pour avoir accès à notre partie. Ici, la barre latérale, ça va être le plus important puisque c'est cette barre-là qui va vous permettre d'apporter des modifications à ce que vous faites, d'accord ? Sur votre tableau. Donc, le premier point, c'est pour sélectionner des éléments. Donc, vous voyez ici, je sélectionne des cases, des éléments. Je sélectionne plein de petites choses, d'accord ? Le deuxième onglet, c'est pour accéder à tous les templates si je veux changer de template. Celui-ci, c'est l'onglet texte pour ajouter du texte où je veux sur mon design. Il suffit que je dessine ma barre et que je tape mon texte à l'intérieur. Au niveau des textes, vous aurez toujours plein d'options pour modifier ça. Vous aurez la possibilité de mettre plein de polices différentes. Vous pourrez augmenter la taille de votre texte. Vous pourrez, bien entendu, lui ajouter de la couleur, surligner le tout. Vous pourrez également mettre un arrière-plan et vous pourrez verrouiller l'élément pour qu'il ne bouge jamais. Et vous avez d'autres options ici, notamment le copier-coller et insérer des liens sur l'élément. Si un élément ne vous plaît pas, par exemple cet élément texte qui est très moche, il vous suffit simplement de cliquer dessus et d'appuyer sur le bouton supprimer sur votre clavier et votre élément se supprimera. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'ajouter des post-its. Ça peut être assez sympa. Vous voyez ici, j'ajoute mes petits post-its. On va en remettre un vert. Et je peux mettre des petites notes, des réflexions, plein de petites choses. D'accord ? Vous allez pouvoir mettre tout ça sur vos post-its et après, vous allez pouvoir, bien sûr, déplacer vos post-its, les grossir, etc. Donc ça, c'est l'option post-it qui est plutôt sympa. Ensuite, ici, vous avez les options de formes. Vous allez pouvoir ajouter des formes à votre mindmap. Donc ici, vous avez les formes de base. Vous avez également accès à plein d'autres formes ici. D'accord ? En cliquant sur... Hop ! Je vous remontre toutes les formes. Ici, vous avez accès aux flèches. Le petit stylo, c'est tout simplement pour écrire, d'accord ? Pour apporter des modifications écrites. Ouh là là ! Allez ! Hop ! Pour apporter des modifications écrites directement, en fait. Touk ! Voilà. On peut ajouter des commentaires. Ça peut être pas mal. Donc c'est plus si vous travaillez de manière collaborative. Une personne peut tout à fait ajouter un commentaire ici en disant je pense que ce n'est pas top. Et vous pourrez le voir. Ici, c'est pour ajouter, en fait, des cadres, d'accord ? Donc des formats spécifiques à votre mindmap. Et le dernier bouton, c'est pour importer des choses spécifiques sur votre design. Donc ça peut être, par exemple, une photo sur votre ordinateur. Ça pourrait être pas mal. Donc là, on pourrait tout à fait insérer une photo. Donc on va tomber le charge. Et donc là, vous avez votre photo qui s'est insérée. Donc là, la photo est juste énorme à comparaison du mindmap. On peut la faire toute petite. Hop ! Et on peut l'insérer n'importe tout sur votre mindmap. Donc ça, cette fonctionnalité est assez pratique. Vous pouvez également insérer des documents, des tableurs. Vous pouvez vraiment insérer plein de choses. Ici, vous avez accès à toutes les applications que vous pouvez connecter avec Miro. Donc là, on rentre plus dans le détail. Ça va être peut-être un peu plus technique. Et pour finir, on a le dernier petit truc. C'est pour le petit câble. C'est pour ajouter, encore une fois, des intégrations. Donc par exemple, pour connecter votre Google Drive à Miro. Ça peut être vraiment pratique pour récupérer vos fichiers directement. Alors, pour compléter votre mindmap, comment on fait ? Ce que j'ai envie de faire, c'est de partir à zéro. Donc là, vous voyez, je vais tout sélectionner. Tac ! Je fais supprimer et là, j'ai plus rien. Donc ça, on va le fermer. Donc on va commencer par ajouter une forme. D'accord ? Donc on va ajouter cette forme au centre. Ici, mes idées d'articles de blog. Donc là, je vais prendre n'importe quoi. D'accord ? Pour créer ce mindmap. Donc on va prendre les idées d'articles de blog. Ici, vous avez des éléments pour modifier votre forme. Donc là, vous pouvez modifier simplement et rapidement la forme. D'accord ? Ici, vous allez pouvoir modifier, vous voyez le trait de votre élément. Vous allez pouvoir modifier son épaisseur et vous allez pouvoir modifier son opacité. Donc pour avoir quelque chose de plus ou moins opaque. Et ici, vous allez pouvoir définir un contour. Si vous souhaitez mettre un fond à votre forme, ce sera ce deuxième petit bouton. Vous pouvez cliquer sur le fond. Pour modifier la couleur de votre police, c'est ici. On va mettre en blanc. On va tout sélectionner. Mettre en blanc. On va mettre ça en gras. Et on va grossir tout ça. Donc là, on a notre première bulle. Maintenant, j'aimerais relier des choses à cette bulle. Donc comment faire ? Je peux tout à fait appuyer ici. Et vous voyez, Miro me propose directement de faire une zone. Donc si je clique dessus, tac ! Miro m'a créé une première zone. Donc là, cette zone, par exemple, je vais la modifier. D'accord ? Tac ! On peut tout à fait ajouter nos propres couleurs. Donc ça peut être sympa aussi. Hop ! Donc ! Donc mes idées d'articles de blog, on va dire par exemple dans la catégorie nutrition. On va rajouter autre chose. Tac ! Catégorie, cette fois-ci. Développement personnel. Etc. Etc. Vous allez pouvoir modifier le style de vos flèches en cliquant tout simplement sur votre flèche. Donc soit vous pouvez dire pas de flèche du côté gauche, pas de flèche du côté droit, si vous souhaitez. Ou vous allez pouvoir modifier le style de votre flèche. Vous allez pouvoir également dire si vous voulez une ligne droite, une ligne courbée, une ligne mi-courbée, mi-droite. Vous allez pouvoir ajuster, vous voyez, son épaisseur et son type. D'accord ? Donc par exemple, on va mettre celle-ci. Et donc là, si je déplace ma forme, elle se déplace comme ceci. Si je veux rajouter un autre élément au-dessus de nutrition, je le fais tout simplement, toujours, en appuyant sur ces petits points bleus. Pour relier des éléments à nutrition, ça est la même chose. Je clique sur mes petits ronds et j'ai mon élément qui se met là. Je peux tout à fait modifier sa taille, sa hauteur et encore une fois, je peux modifier le type de ligne. Hop ! Donc imaginons ici, on ajoute plein d'articles de blog dans ma catégorie nutrition. Je pourrais avoir vraiment plein, plein, plein d'articles de blog. Voilà donc pour ajouter en fait des éléments à votre Mind Map. Vous avez vu, c'est pas sorcier. Il vous le fait quasiment tout seul et vous n'avez ensuite plus qu'à ajuster le design de votre Mind Map. Ce qui peut être également très pratique, c'est la possibilité en fait tout simplement d'ajouter des liens. Donc par exemple, si sur la catégorie nutrition, vous voulez rajouter un lien qui renvoie vers votre article de blog, vers la catégorie nutrition, vous pouvez tout à fait sélectionner nutrition, sélectionner le petit icône de lien et coller ici votre lien et ensuite cliquer sur appliquer. Votre case sera ensuite facilement cliquable pour accéder à votre fameuse catégorie. Voilà donc pour les premiers pas sur Miro. C'est un petit tutoriel pour vraiment que vous preniez en main ce logiciel, cette application. Ce qu'on vous conseille vraiment de faire, c'est de commencer par un tableau vierge ou un Mind Map et de tester un petit peu toutes les fonctionnalités comme nous venons de faire. Insérer des formes, les déplacer, insérer des éléments un petit peu partout et à créer votre premier Mind Map. Dites-vous bien que ce premier Mind Map, ce sera pour tester, pour jouer avec les couleurs, pour déplacer les éléments, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sous cette vidéo. Nous pourrons venir vous répondre à toutes ces questions. A très vite !